hello hello mes chers amis bienvenue pour un nouveau tirage le tirage de la semaine alors ce sera de la semaine du 10 au 16 janvier 2021 du 10 au 16 janvier 2022 j'espère que vous allez bien on va regarder signe par signe quelles sont vos prévisions pour la semaine donc du 10 au 16 avec le tarot ce sera un tirage au tarot et puis deux cartes d'énergie je vais vous prendre une carte de ganesh et une carte du de l'oracle des chakras voilà et votre tirage de tarot bienvenue à tous on va commencer par le début astrologique on va commencer par les béliers en tout cas les béliers et on va terminer par les poissons j'espère que vous allez tous très très bien bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à cliquer la petite cloche j'espère que vous trouverez les réponses dans les vidéos que je vous propose dans votre signe aussi vous pouvez regarder votre signe ascendant au lunaire pour l'amour un peu soif pardon n'hésitez pas aussi donc en vous abonnant vous cliquez la petite cloche en haut pour recevoir toutes les vidéos qui sortent donc vous avez les playlists qui sortent les vidéos du jour les vidéos de la semaine de l'année etc c'est un soutien gratuit pour vous qui soutient beaucoup les personnes et bien qui travaillent comme indépendant la chaîne si vous appréciez et si vous désirez une guidance personnelle vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo alors on commence par les béliers tout de suite je vais regarder votre carte de ganesh le rade de ganesh ce qu'il a à nous dire donc pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022 pour les béliers je coupe et je prends la carte qui est en dessus du tas ici vous avez une semaine les béliers vous avez la possibilité de vous reposer prendre du temps pour soi on voit ganesh qui est en train de faire la sieste il a bien mangé il a bien bu peut-être que vous avez beaucoup agi beaucoup d'activités merci le chat juste de venir quand je commence là il voit il est vraiment en train de se reposer il est repu comme on dit il a mangé il a bien bu et là il se repose donc vous avez peut-être eu des temps un peu fort la semaine par exemple passé les jours passés vous avez dû donner beaucoup de vous et on voit que vous allez avoir besoin de vous reposer vous allez prendre le temps pour vous pour cette semaine du 10 janvier ça c'est pour moi ici une notion de carte de repos en plus que je vais manger et boire et me reposer c'est un besoin vital de votre corps qui a besoin de se ressourcer une semaine on a beaucoup travaillé précédemment et on va ici prendre du temps pour soi bélier ici je prends une carte des chakras semaine du 10 au 16 janvier 2022 on doit accepter aussi une situation peut-être tout n'a pas été comme vous auriez voulu ou oui c'est on nous parle aussi ici de partage accepter de partager quelque chose je crois que j'ai même terminé la vidéo non j'ai pas terminé vidéo de janvier mais par les béliers mais presque c'est une personne qui a ici une part de gâteau on voit quelqu'un qui a envie de lui prendre une partie et vous n'avez pas trop envie de partager donc on nous dit que ce sera important de partager si cette semaine avec autrui une part de ce que vous avez ou ce que vous avez mis sur pied ou être dans oui dans le don dans la générosité besoin de repos on va regarder le tarot maintenant pour vous bélier semaine du 10 au 16 janvier 2022 il ya peut-être une situation que vous avez reçu un retour qui s'est terminé qui en cours qui en train de se régler qui n'est pas totalement comme vous auriez voulu et ça vous demande d'accepter cette situation vous n'avez pas le choix donc on voit que vous avancez on vous même si elle ne sont de repos on nous vous demande avant si ça veut pas dire que vous avancez un mais vous devez faire un choix vous n'êtes pas totalement sûr du choix que vous voulez faire et où vous voulez aller dans le passé proche vous avez dû avoir de la patience vous avez dû attendre c'est peut-être cette carte a aussi je suis dans la patience je suis dans l'attente quelque chose se règle que quelque chose se fasse une situation que ce soit sentimentale je peux penser aussi à des papiers qui peuvent se faire pour vous vous avez dû patienter dans un passé proche vous avez dû mettre de l'eau dans votre vin c'est aussi ça l'acceptance ça va un peu avec ces deux cartes il ya cette notion de repos de de se reposer de patienter d'attendre de mettre de l'eau dans son vin donc c'est aussi partagé pour pouvoir avancer vous allez pouvoir reprendre votre marche mais vous savez peut-être pas encore très bien où vous allez effectivement la lune elle nous nous dit que vous êtes un peu dans le flou les béliers savez effectivement pas trop où vous voulez aller avec la lune qui peut être très émotive mais là c'est plus un sentiment de oui d'être un petit peu perdu pas savoir quelle direction prendre blanc c'est clair avec le tournesol ça c'est marrant mais le chariot nous dit oui tu as dû attendre tu as dû patienter tu t'es reposé maintenant tu dois avancer pour cette semaine écoute ton intuition parce que tout n'est pas clair c'est encore flou avec la lune et puis voilà écoute ton intuition ça sort ici c'est la papesse donc c'est la solution de la semaine pour vous du 10 au 16 écoutez votre petite voix intérieure parce qu'il ya eu cette notion et bien de partage d'accepter de partoyer de partager une période d'attente il ya comme un déblocage je sais pas je sens pas vraiment le déblocage mais je sens que vous pouvez où on vous conseille maintenant d'avancer en écoutant votre intuition voilà vraiment ces deux cartes c'est l'écoute de l'intuition parce qu'on n'est pas très clair pour vous un conseil bélier conseil du 10 au 16 janvier 2022 conseil pour les béliers oui retrouve la positivité retrouve le sourire retrouve la bonne humeur peut-être que ça a été difficile et on nous le conseille chers amis retrouver ce cette joie de vivre après une période de patience par rapport à certaines choses où vous n'avez peut-être pas envie de partager comme comme s'il était indiqué ici avec la carte de l'acceptance ou accepté une situation qui nous convient moins moyennement après n'hésitez pas bien sûr à partager commenter comment ça peut résonner en vous par rapport à la semaine prochaine et quel est le domaine qui vous touche alors après les béliers on va regarder les taureaux je prends tout de suite votre carte les taureaux pour la semaine du 10 au 16 10 au 16 janvier 2022 nous avons l'expression enfantine l'attitude enfantine l'enfant côté juvénile un côté fraîcheur un côté renouveau pour vous ici ce que je ressens pour la semaine les taureaux j'ai vraiment ce côté enfantin juvénile la fraîcheur expression vous retrouverez vous allez vivre un renouveau ici les taureaux on va regarder avec l'oracle des chakras taureaux du premier non du 10 au 16 janvier 2022 2022 10 au 16 janvier 2022 pour les taureaux je coupe je prends la carte alors bon on retrouve une certaine peine certaines fraîcheurs un certain renouveau on dit aussi que cette semaine sera peut-être un petit peu compliqué au niveau finance c'est la carte ici je sais pas si les cartes qui sont autour par de la couleur du chakra mais on nous demande d'avoir une certaine confiance en soi parce que le plexus solaire et par rapport à le domaine de l'argent il pourrait avoir un manque d'argent parce qu'on voit des personnes qui se prennent la tête qui sont un petit peu de soucis et qui cherchent comme si on pourrait chercher par exemple des poissons ou je sais pas dans un lac avec une ficelle de l'argent un trésor qui se trouve sous terre donc peut-être quelques petits soucis tracas au niveau financier on va voir avec le tarot alors taureau du 10 au 16 janvier 2022 qu'est ce qu'on a pour cette semaine taureau 10 au 16 janvier 2022 pour 10 au 16 janvier 2022 alors ce que l'on a qui est en conseil nous avons la carte du choix les amoureux c'est le choix alors choix entre deux personnes au niveau d'un couple choix dont le domaine financier professionnel etc je d'abord je vais commencer par la carte il ya eu des blocages ok il ya eu des blocages quelque chose qui n'avançait pas dans un temps passé où vous vous êtes mis en arrêt pendant quelques temps c'est possible pour certains taureaux il y avait aussi beaucoup traversé de difficultés où vous avez relevé la tête dernièrement vous êtes remis à la tâche et je crois qu'il ya eu beaucoup de renouveau là on conseille cette semaine de faire un choix un choix important un choix utile parce qu'on voit que vous voir vous reprenez bien le poil de la bête avec avec l'empereur pour ce renouveau qui arrive ici dans votre vie malgré les problèmes financiers peut-être pour un projet vous devez choisir entre deux situations général ici c'est la première chose à faire sortir de l'isolement grâce à ce choix vous pourrez avancer vous allez prendre les choses en main vouloir arriver à votre objectif et avoir d'abord un objectif très clair d'être l'objectif c'est justement de savoir comment améliorer ses finances et en réponse on me dit ne va pas trop vite donc on reste dans cette énergie de pas de stagnation mais de patience d'arrêt de lenteur encore une fois vous allez dire ça n'arrête pas c'est que ça continue les taureaux moi c'est un petit peu fou en être conscient de son choix quand vous l'aurez fait vous pourrez avancer mais on nous dit pas trop vite non plus mais de l'eau dans ton vin c'est du style le taureau fonce pas par rapport à tes nouvelles décisions tu as un renouveau ta nouvelle fraîcheur une nouvelle vie qui s'offre ici à toi mais va pas trop vite mais de l'eau dans ton vin écoute les autres peut-être ne fonce pas trop comme le taureau le bélier etc voilà cette fois il faut aller un petit peu mollo mollo que l'on dit le conseil taureau un conseil du 10 au 16 oui ça dépend de toi exactement c'est la question du choix vous avez un choix à faire là il ya personne qui peut vous aider ni moi ni personne ce sera à vous de décider quel chemin emprunter donc je vous ai dans la voie qui vous concerne chers amis taureau vous êtes deux voies à prendre par exemple je m'engage au niveau professionnel dans l'indépendance plutôt que dans un contrat d'entreprise vous voyez vous étiez en arrêt précédemment ça va repartir ou mais prenez les choses en main mais n'allez pas trop vite d'accord chers amis ok votre conseil c'est vous qui décidez c'est ça dépend de toi c'est toi qui gère chers amis taureau on va continuer maintenant pour les jumeaux alors j'ai mon va regarder votre tirage avec oracle de ganesh j'ai mon semaine 10 16 juin jean oh la la joie je suis l'homme 10 au 16 janvier 2021 10 au 16 janvier 2021 et les nouveaux commençons ici pour les jumeaux c'est en plein démarrage c'est la carte numéro 1 et si cette très belle carte de ganesh beginnings les commencements alors c'est possible cette semaine il ya enfin quelque chose qui reprend après les semaines passées un nouveau travail que vous reprenez une relation adaptée toujours à votre situation si vous ne saviez pas si vous allez commencer quelque chose on en dit oui on va regarder avec l'oracle des chakras les jumeaux semaine du et avoir de la gratitude gratitude parce que là par exemple sur la carte on voit une femme qui soutient une autre femme qui est enceinte et peut-être une amie ou une personne proche qui pouvait pas avoir d'enfant et du coup elle est enceinte elle l'apprend et c'est comme un miracle une certaine gratitude qu'on vous demande d'avoir de remercier l'univers par rapport à quelque chose qui vous qui vous est peut-être donné si à commencer on va regarder justement avec le tarot soyez dans le remerciement peut-être une chose qui vous surprend ou qui vous arrive qui vous permet enfin de sortir peut-être d'une attente ou du changement du passé j'ai mon 10 au 16 janvier 2022 10 au 16 janvier 2022 ouais super il ya des belles énergies qui se profite pour les jumeaux vous êtes vraiment en énergie positive une énergie de réussite une énergie solaire vous sentez mieux vous quittez les difficultés vous reprenez confiance en vous on vous voit un rayonner vous avez repris votre plein pouvoir super pour vous les jumeaux et oui effectivement dernièrement vous avez eu une fin il ya eu quelques mois en arrière vous avez le monde qui s'est ouvert pour vous donc il ya eu un changement important il ya des démarches je pense nouvelles aussi qui se mettent en place c'est ça donc vous avez quitté ou des choses sont partis de votre vie et le monde nous parle donc de changement changement de statut changement d'éléments de travail et une ouverture qui fait que vous vous sentez bien maintenant et effectivement il ya quelque chose d'assez spécial c'est pour ça que je disais on dirait qu'il ya un événement inattendu c'est ça c'est l'inattendu surprenant qui va se passer entre le 10 et le 16 janvier qui va peut-être être la proposition de quelqu'un pour un commencement un travail une offre un salaire une rencontre sentimentale un coup de foudre j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui vous permettra de commencer dans un domaine de votre vie et qui vient de manière inattendue donc soyez dans la gratitude et il ya un jugement qui a été fait en réponse jugement c'est que oui vous pouvez repartir sur ce renouveau cycle on peut recommencer les gémeaux on voit qu' on vous redonne et on vous montre la lumière on vous réclaire on vous redonne votre pêche votre confiance ici vous étiez dans une période froide difficile là on voit que les fleurs commencent à pousser donc la situation s'améliore se réchauffe et on voit qu'il ya quelque chose d'inattendu vraiment qui arrive pour vous les gémeaux la semaine ça peut être effectivement un coup de foudre oui pour vous pourrez simplement remercier l'univers donc un commencement d'une relation sentimentale ou un commencement par rapport à quelque chose que on vient vous apporter de manière inattendue je vais vous donner un conseil les gémeaux du 10 au 16 10 au 16 janvier 2022 on dit aussi vous retrouvez le positif il ya beaucoup de signes qui ont eu cette carte retrouve le positif cher amie gémeaux après la période un petit peu son que vous avez trouvé donc là il y a des choses qui se débloque il ya quelque chose d'inattendu pour moi ça c'est positif c'est pas une cassure c'est eu un événement inattendu qui vous permettra de commencer quelque chose voilà mes chers amis gémeaux va regarder pour les cancers soyez à l'affût regardez bien ce qui se passe un peu autour de vous d'accord alors les cancers maintenant on va prendre une carte de ganesh ensuite une carte de l'oracle des chakras oracle de ganesh cancer pour la semaine du 10 au 16 janvier 2022 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 pour les cancers je coupe on nous dit que vous avez la capacité à aimer jolie carte j'ai rarement celle ci c'est généralement on voit bien le ganesh là on voit sa trompe il peut faire beaucoup de choses avec sa trompe c'est vraiment c'est comme nos mains on fait beaucoup de choses on serre dans les bras on aime on touche on caline on rassure là c'est quelque part j'ai l'impression pour vous redonner confiance les cancers pour vous dire oui vous êtes aimable et capable d'aimer c'est vrai que j'avais vu une perte de confiance chez certains donc n'ayez pas de doute j'ai vu qu'il y avait eu des erreurs là on dit que vous avez vraiment une capacité que vous êtes quelqu'un qui a de l'amour en vous vous n'êtes pas là à vouloir faire du mal du tout donc retrouvez cette confiance en vous regardez ici avec l'oracle des chakras donc cancer du 10 au 16 janvier 2022 10 au 16 janvier 2022 et que vous êtes vous êtes ici dans le don cette semaine je sens ici l'amour l'amour de soi l'amour pour les autres retrouver cet amour cette capacité d'aimer capacité d'aimer c'est exactement ça c'est rendre service à autrui aider une personne malade aider des personnes âgées être présent pour autrui ça pourrait être mis en avant durant la semaine dont je vous parle on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'il nous dit pour les cancers ici 10 au 16 janvier 2022 10 au 16 janvier 2022 10 au 16 janvier 2022 alors qu'est-ce qu'on a pour les cancers et un nouveau commençant à quelque chose qui se prépare alors on vous conseille de commencer à préparer quelque chose une situation pour adapter toujours à votre vie quelque chose que vous êtes en train de préparer on vous conseille on vous incite à commencer si vous n'avez pas encore fait à préparer ce renouveau qui pourrait être en rapport avec le don à autrui l'aide à autrui on voit que certains projets ou certaines choses que vous voulez mettre ou créer sont dans le monde invisible sont pas encore dans la matière mais que vous devez bien préparer les éléments les événements les personnes l'argent pour que vous puissiez commencer votre projet qui a l'air d'être justement en rapport avec l'aide avec l'amour avec le service avec un travail thérapeutique dans le passé proche on dit qu'il ya eu il ya eu une période où vous avez dû patienter vous avez dû patienter vous avez dû mettre la main dans votre poche attendre peut-être quelques temps laisser passer quelques temps de oui de remise en question de retour sur soi est ce que j'avais vu avec l'ermite pour les cancers et c'est très bon parce que là la semaine la roue tourne pour vous donc il ya une notion de changement il ya ça commence à s'activer pour le renouveau la roue qui tourne donc il ya un déblocage après après ce temps de patience et d'attente donc il ya du changement un changement qui arrive on vous conseille de bouger c'est surtout ça de vous préparer ne pas rester dans l'attente vu que ça a duré c'est bon c'est terminé on enclenche la roue et ça nous mène à quelque chose de positif et ben l'ermite est quand même là on est quand même là moi je le voyais dans le passé par rapport à la tempérance je se cherchais un petit peu on avait besoin de temps et de recul de remise en question mais il est aussi là en réponse dans la semaine on vous êtes peut-être encore toujours dans cette énergie chercher encore un vous cherchez peut-être des réponses ça pas tout est clair pour commencer votre projet mais il faut vous lancer voilà il faut vous lancer il faut le faire tourner la roue et ça nous parle de d'un domaine où on veut être au service d'autrui alors j'ai pas pris votre conseil regardez bien cette carte c'est vraiment pour vous les concerts on fait tourner la roue et en fait on passe du changement 1 par exemple de l'hiver qui était bloqué on hiberne on réfléchit un renouveau le printemps les choses renaissent un conseil pour les cancers du 10 au 16 janvier un conseil 16 janvier écoutez votre intuition ok elle est parce que ça m'a sorti dans l'écart du tarot j'ai pas eu la lune ou autre mais écoutez votre intuition ce que quand vous sentez le moment qui vous qui va falloir repartir recommencer relancer ou remettre sur le peut-être sur la la monde et la vie professionnelle sur le rail professionnel et bien allez-y chers amis cancer on va regarder pour les lions alors pour les lions on va regarder avec l'oracle de ganesh et avec l'oracle des chakras pour avoir deux énergies pour la semaine du 10 au 16 alors les lions les lions se mène du 10 au 16 janvier 2022 quelles sont les énergies les lions 10 au 16 10 au 16 janvier 2022 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 pour les lions je coupe je prends la carte du dessus vous devrez faire des priorités vous aurez des choix à faire ici avec ganesh c'est des choix c'est des choses qu'on doit faire avant d'autres peut-être mettre en priorité la famille cette semaine plutôt que le travail ou l'inverse des choses qui devront être faites ou réglées cette semaine du 10 au 16 absolument cette semaine il y a des priorités à faire par rapport à un domaine de votre vie les lions on va regarder avec l'oracle des chakras les lions on va parler de miracle il y a quelque chose de miraculeux qui va arriver donc peut-être vous croyez que vous aviez une porte fermée face à vous ou que vous ne pourriez pas gérer deux choses à la fois il y a comme quelque chose comme une situation une personne un événement qui va ici être comme un miracle qui va vous sauver on va dire quelque part la mise vous allez peut-être pouvoir organiser ce que vous vouliez faire les deux choses que vous vouliez être sauvée miraculeuse d'une situation que vous ne pensez pas réalisée je regarde avec le tarot ici les lions du 10 au 16 janvier 2022 qu'est-ce qu'il y a à nous dire pour les lions les lions du 10 au 16 janvier 2022 donc qu'est-ce qu'on vous dit ici vous coupez avec quelque chose vous stoppez avec quelque chose généralement la faute c'est la mort et la renaissance il y a quelque chose qui se termine pour un recommencement pour un commencement différent nouveau soit on coupe ça veut dire que vous prenez la décision d'arrêter une relation un travail une attitude que vous avez une situation on vous conseille et quand elle est en pour c'est qu'on vous conseille vraiment d'être dans cette démarche dans un passé proche on peut dire qu'on vous a guidé on vous a montré le chemin justement pour prendre cette décision vous avez peut-être eu des rêves vous avez des signes des choses comme ça qui vont qui vous ont aidé à prendre une décision donc cette semaine du 10 au 16 vous permettra d'agir peut-être c'est cette priorité là maintenant la priorité c'est que j'arrête par exemple de manger du chocolat pour faire du sport ou j'arrête ce double travail qui me prend trop de temps pour voir mes enfants on coupe avec quelque chose pour un renouveau là on dit carrément que ce sera pour du pour recommencer quelque chose vraiment vraiment à zéro quelque chose de de neuf peut-être que vous ne connaissez pas du tout on voit qu'on enclenche la roue de la vie et le fou il ne sait pas où il va donc vous finissez une situation vous avez eu l'intuition on vous a montré c'était clair c'est clair pour vous maintenant et vous décidez d'arrêter pour repartir à zéro et voir ce que ça va donner et en réponse on nous dit effectivement vous vous cherchez donc vous allez avancer dans une nouvelle voie ici les lions vous ne saurez pas trop où c'est ça la réponse nous dit vous allez vous chercher vous allez peut-être faire un moment ou prendre une période d'introspection peut-être après arrêter un travail une relation un job deux jobs je ne sais pas mais il y a quelque chose d'un peu miraculeux qui va arriver dans le sens t'as bien fait d'écouter ton intuition t'as bien fait d'arrêter sans savoir ce qui va se passer parce qu'il y a quelque chose de miraculeux qui arrive donc c'est très très bien pour vous les lions donc il y a cette notion de coupure en tout cas on vous incite à le faire parce que vous avez eu des signes dernièrement qui vous ont normalement éclairé sur la direction à prendre cher ami lion on va regarder maintenant pour les vierges les vierges avec l'oracle de Ganesh pour voir qu'est-ce qu'on a comme énergie vierge du 10 au 16 janvier 2022 vierge du 10 au 16 janvier 2022 vierge du 16 janvier 2022 qu'est-ce qu'on a pour le signer vierge innocence peut-être vous aurez à devoir prouver que vous n'êtes pas coupable qu'on vous accuse de quelque chose c'est ce que je ressens tout de suite on est innocent et on a peut-être des accusations on vous en veut par rapport à des choix j'avais vu beaucoup de choix personnels pour les vierges la semaine du 10 au 16 janvier nous dit vous êtes dans l'innocence vous n'avez rien à vous reprocher si on vous accuse de quoi que ce soit si on veut vous culpabiliser vous êtes innocent on va regarder maintenant ici avec l'oracle des chakras les vierges du 10 au 16 10 au 16 janvier 2022 on voit que vous êtes dans une démarche de création je vais devoir faire une deuxième vidéo parce que je vois je crois que je n'ai plus de batterie parce que le téléphone s'éteint alors on termine sur les vierges on voit que vous allez devoir vous allez être dans une démarche de création cette semaine si on vous culpabilise de commencer un nouveau projet n'écoutez pas autrui vraiment allez-y vous êtes dans l'innocence vous n'avez rien à vous reprocher vous avez le droit de vivre votre vie c'est ce que souvent souvent j'ai dit et il y a l'énergie de création on voit que la chamane sort une énergie de ses mains pour créer quelque chose dans la matière on va voir avec le tarot ce qui va se passer cette semaine donc pour les vierges du 10 au 16 10 au 16 janvier 2022 10 au 16 janvier 2022 pour les vierges bien sûr vous pouvez regarder les tirages du mois de la semaine etc pourvu que la vidéo tienne alors on nous dit qu'effectivement vous avancez sur certainement un nouveau choix vous êtes dans l'énergie de création la mise en place de quelque chose d'un nouveau projet de vos idées personnelles d'après ce que j'ai vu dans les tirages précédents du mois etc vous avancez de manière pas encore totalement claire pour moi le chariot c'est j'avance mais je m'éclaire je ne sais pas très bien encore quel chemin je veux prendre dans un passé proche vous avez repris du poil de la bête vous vous êtes affirmé pour moi vous avez posé le poing sur la table pour dire maintenant c'est moi qui dirige ma vie c'est moi qui décide donc c'est très bien c'était une première chose à faire pour pouvoir avancer dans vos projets personnels même s'ils ne sont pas très clairs donc cette semaine du 10 au 16 janvier et on voit que ce qui domine c'est la maison Dieu donc il y a quelque chose de surprenant qui pourrait arriver alors est-ce que quelqu'un voudra vous mettre des bâtons dans les roues quand vous allez commencer un projet ou il y a quelque chose ou il y a quelque chose qui va pas tenir quand vous allez commencer à le mettre ou est-ce qu'il y a un coup de foudre qui arrive ça peut aussi être le cas dans le domaine sentimental vous avez décidé de recommencer votre vie sentimentale sur des nouvelles bases vous avancez sur ce chemin vous savez pas trop trop ce que vous voulez il y a un coup de foudre qui peut arriver il y a une très belle ouverture il y a une ouverture il y a un changement important donc l'événement inattendu ça peut être la jalousie les personnes qui vous culpabilisent par rapport à ce que vous voulez faire qui peut faire peut-être capoter un peu ou qui voudrait faire capoter votre projet mais sinon en réponse on voit que vous avez du finit ainsi que vous allez vers du changement peut-être pas encore très clair mais allez-y vous êtes dans l'idée vous avez la création vous avez je pense vraiment envie de faire les choses à votre manière et non avec celle des autres que nous dit le conseil que nous dit les conseils pour les vierges conseil pour les vierges du 10 au 16 oui l'événement inattendu c'est une cassure ça peut être un coup de foudre un événement inattendu positif vous allez avoir peut-être une proposition une offre parce qu'il y a l'ouverture sur le monde par rapport au domaine qui vous concerne donc n'hésitez pas à commenter ici je demande un conseil pour les vierges du 10 au 16 janvier 2022 et je continue la vidéo dans le prochain épisode regardez vous allez avoir un signe vous allez avoir il y a deux fois l'éclair alors il y a quelque chose d'inattendu qui arrive quelque chose de fort quelque chose qui va vous marquer quelque chose qui va arriver comme l'éclair durant la semaine soit c'est un contrat qui arrive qu'on arrive qu'on vous donne soit c'est une personne le signe c'est quelque chose qui va vous guider pour votre destinée pour la suite une opportunité qui se présente un job qui se présente une place qui s'ouvre pour vous qui vous permettra d'avancer après les accusations et puis on voit que vous êtes dans une énergie de très belles créations voilà mes chers amis vierges merci pour vos commentaires et on se retrouve dans la deuxième vidéo à tout à l'heure au revoir à tout à l'heure merci